Bonjour chers investisseurs, nous tournons cette vidéo le 16 août 2023. En principe, nous avons un mois et demi jusqu'à la date d'achèvement officiel de la construction. Car la date limite, c'est le 30 septembre, selon le plan d'affaires du projet. Mais il est déjà clair que nous n'aurons pas assez de temps pour tout achever à cette date. Cependant, nous avons eu une réelle chance de pouvoir terminer les travaux à l'extérieur du bâtiment pour les poursuivre à l'intérieur. Cette chance a été rendue possible grâce à votre activité et grâce à la promotion Merci qui est en cours. Je dirais même que c'est cette promotion qui a influencé votre activité. On peut dire que récemment, le flou d'investissement a augmenté. Et déjà en août, le montant actuel d'investissement sur le compte courant de Sovelmash apparaît comme un record. Ce n'est jamais arrivé, c'est un véritable record. Je vous remercie. Ce n'est que grâce à vous que tous les processus se produisent sur le site. Car tout le monde comprend. Pas d'argent, pas de travail. Il y a de l'argent, il y a du travail. Bien sûr, nous ne diminuons pas le rôle colossal des entrepreneurs ni des ouvriers qui travaillent sur le chantier. Il est impossible de surestimer leur travail, qui est toujours clair, consciencieux et qualitatif. C'est grâce à tous ces éléments que nous pouvons voir ce qui est derrière moi. Vous pouvez notamment voir le raccordement de la ligne de chauffage dans le bâtiment du futur BTUI. Plus précisément dans le bâtiment administratif et technique. Nous sommes maintenant dans le secteur chauffage individuel, où le montage de tous les équipements est en cours. Les travaux sont assez dynamiques et effectués avec qualité. Le rythme auquel nous allons maintenant nous permet d'espérer que nous pourrons aborder l'hiver avec du chauffage. Nous l'espérons bien. Tout comme en 1941, tout le monde espérait la victoire et le succès. Par conséquent, pour notre part, nous ferons tout ce qui dépend de nous pour que cela se produise. Parce que sans ces montants que nous avons reçus au cours de ce mois et demi dernier, ce serait irréaliste. Et maintenant, nous avons même décidé de creuser l'une des entrées, celle à gauche, pour effectuer les travaux nécessaires, parce que la disponibilité des fonds nous donne confiance dans l'achèvement de ces travaux. Travailler avec des moyens limités, quand vous n'avez pas une seule entrée aménagée sur le site, c'est risqué et vous ne pouvez pas faire ainsi. Oui, les voitures des pompiers passeront ici, mais il sera impossible de livrer de l'équipement ou du matériel de construction. Cependant, j'espère que dans quelques jours, ces travaux seront réalisés dans leur intégralité et aucun contrôleur ne pourra dire que nous n'avons pas d'accès provisoire qui est obligatoire. Nous allons ensuite réaliser un hauchement permanent, avec un revêtement permanent, et cela est possible grâce aux fonds qui sont arrivés. Sans cela, le rythme serait très différent. Vous avez vu dans les vidéos précédentes comment les événements se déroulent sur le chantier. Vous avez vu comment le site a été transformé sous vos yeux. Les montagnes de terre, les montagnes de béton armés et d'autres matériels ont disparu. Le site acquiert progressivement un aspect civilisé, et nous voulons déjà niveler la pelouse ici, mais il est impossible de le faire pour le moment, car les ouvriers posent des câbles pour l'éclairage du terrain et la télémétrie dans ce secteur. En outre, une grande quantité de terre est emportée pour le remblayage. La préparation du site près de la façade du bâtiment est en cours. La préparation des travaux pour le raccordement du système de chauffage se poursuit également, mais il serait trop prudent de commencer ces travaux en l'absence de la quantité nécessaire de fonds pour payer tout cela. Nous devons être sûrs qu'une fois que nous aurons commencé les travaux, nous les achèverons dans les plus brefs délais, parce que ce travail est très responsable sérieux et il est lié aux travaux que nous devons ensuite effectuer sous la chaussée de la ZES Technopolis Moscou. Les caméramans vont maintenant vous montrer les travaux qui sont en cours afin que vous puissiez imaginer au maximum de quel volume il s'agit. Une autre chose que je voudrais vous dire. Beaucoup veulent que je donne un chiffre précis, combien ça coûterait, combien de fonds il faut lever avant la fin des travaux et la mise en service du BTUI. Honnêtement, je ne sais pas, car personne n'a fait d'estimation à l'avance. Vous voyez les fluctuations du taux de change, les variations constantes des prix. A ce jour, les estimations que nous avons examinées et approuvées nous donnent des chiffres clairs et des volumes clairs. Par conséquent, nous travaillons en les respectant. Mais il y a les estimations que les entrepreneurs nous donnent. Ces documents sont examinés par notre département de planification et d'économie, et les chiffres varient. Nous faisons nos remarques parce que parfois, les entrepreneurs surestiment le coût de 40 à 60 %. Nous réduisons les estimations, vérifions, prouvons, justifions et réduisons de nouveau. C'est un jeu qui est lié au taux de change, à la situation du marché, mais aussi au déficit de matériaux. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Par conséquent, faire des prédictions sur les prix n'en vaut pas la peine, mais il est déjà clair que ce bâtiment sera achevé malgré tout. Il est déjà presque achevé. Et il est clair que nous commençons déjà les travaux de production dont l'ODC de moteur de dimension 100, ce qui semblait incroyable il y a deux ou trois ans. Mais c'est déjà là ? C'est déjà un fait et pas juste un plan de quelqu'un, mais un fait réel ? Traditionnellement, nous ne parlons que de faits. Et je tiens à vous dire que si à ce jour les revenus des investissements dans le compte courant de Sauvelmache sont en record, c'est un fait. Cependant, que de plus en plus de gens croient au projet est aussi un fait. Je pense qu'il n'y a rien à argumenter contre cela. Merci à vous tous. Prenez soin de vous, croyez en vous-même et si vous croyez en nous, participez à ce projet. Merci encore. Les caméramans vont vous montrer les images de ce qui se passe sur le chantier. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada